Hey, salut salut à toi ! Dans cet épisode, je te propose de plonger intégralement dans l'amour universel. Pour commencer, je vais te lire les 12 conseils pour mieux t'aimer que partage l'auteur Louise Hay dans son livre intitulé « La méthode du miroir » que je t'ai présenté en détail dans l'épisode numéro 15 de cette série. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je te propose une puissante méditation de 10 minutes pour développer ton amour de soi et le faire rayonner autour de toi. Donc, installe-toi confortablement, prépare-toi à prendre soin de toi et on est parti ! 12 conseils pour mieux vous aimer aujourd'hui comme demain de l'auteur Louise Hay Premier conseil, cessez toute critique. La critique ne permet en rien de changer les choses. Refusez de vous critiquer. Acceptez-vous parfaitement tel que vous êtes. Tout le monde change. Lorsque vous vous critiquez, vos changements sont négatifs. Lorsque vous vous acceptez, vos changements sont positifs. Deuxième conseil, pardonnez-vous. Laissez passer le passé. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à l'époque, avec la compréhension, la conscience et la connaissance que vous aviez. Vous êtes désormais en croissance et en changement constant, et vous vivrez la vie différemment. Troisième conseil, ne vous faites pas peur. Arrêtez de vous terroriser avec vos pensées. C'est une façon terrible de vivre. Pensez à quelque chose de plaisant, afin d'immédiatement passer d'une pensée effrayante à une pensée agréable. Quatrième conseil, soyez gentil, doux et patient. Soyez doux avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Soyez patient avec vous-même. Lorsque vous apprenez et intégrez de nouvelles façons de penser, prenez soin de vous comme vous prendriez soin de toute personne que vous aimez vraiment. Cinquième conseil, soyez gentil avec votre propre esprit. Ce haïr revient à haïr ses propres pensées. Ne vous détestez pas parce que vous avez ces pensées. Modifiez-les patiemment en affirmation positive. Sixième conseil, complimentez-vous. La critique détruit votre courage et votre esprit. Les louanges sont une source d'amour. Alors, félicitez-vous et complimentez-vous autant que vous le pouvez. Dites-vous plus souvent à quel point vous êtes merveilleux et combien vous accomplissez de belles choses. Septième conseil, soutenez-vous. Trouvez des façons de vous soutenir. Faites appel à vos amis et permettez-leur de vous aider. Il faut être fort pour oser demander de l'aide quand on en a besoin. Huitième conseil, accueillez avec amour. Reconnaissez que vous avez créé tout aspect négatif dans votre vie pour répondre à un besoin. Maintenant, vous trouverez de nouvelles façons positives de répondre à ces besoins. Libérez amoureusement tous vos anciens modèles de pensée négatifs. Neuvième conseil, prenez soin de votre corps. Renseignez-vous sur la nutrition la mieux adaptée à vos besoins. De quel type de carburant votre corps a-t-il besoin pour avoir une énergie et une vitalité optimales? Et dépensez-vous davantage. Quel genre d'exercice et activité sportive aimez-vous pratiquer? Chérissez et vénérez le temple dans lequel vous vivez, votre corps. Dixième conseil, amusez-vous. Souvenez-vous des choses qui vous rendaient heureux lorsque vous étiez enfant et incorporez-les à nouveau dans votre vie. Trouvez un moyen de vous amuser avec tout ce que vous faites. Laissez-vous exprimer toute votre joie de vivre. Souriez, riez, réjouissez-vous et l'univers se réjouira avec vous. Onzième conseil, aimez-vous dès maintenant. N'attendez pas jusqu'à ce que vous vous sentiez bien ou que vous ayez perdu du poids ou encore que vous ayez obtenu un nouvel emploi ou ayez trouvé un nouvel amour. Commencez à vous aimer maintenant et faites de votre mieux. Douzième conseil, continuez de jouer avec votre miroir. Regardez-vous le plus souvent dans les yeux. Exprimez l'amour grandissant que vous ressentez à votre égard. Pardonnez-vous tout en vous regardant dans le miroir. Parlez à vos parents tout en vous regardant dans le miroir. Pardonnez-leur aussi, ne serait-ce qu'une fois. Méditation Si vous voulez bien, fermez les yeux. Prenez simplement une respiration. Laissez ma voix circuler à travers votre esprit et à travers votre corps. Nous avons abordé plusieurs sujets et nous avons fait remonter plusieurs choses à la surface. En demeurant dans la pensée que c'est merveilleux, laissez simplement les choses se mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout cela ou de tout accepter. Dans le parfait espace-temps, tout ce dont vous avez besoin remontera à la surface. Chacun d'entre nous avons la capacité d'exprimer davantage d'amour pour nous-mêmes. Chacun de nous sommes dignes d'être aimés. Nous méritons de bien vivre, d'être en santé, d'être aimés et aimants, de prospérer. Et ce petit enfant en nous mérite de grandir dans une merveilleuse et fabuleuse vie. Alors, voyez-vous entouré d'amour. Voyez-vous heureux, en santé et parfait. Et visualisez-vous dans la vie que vous souhaitez vivre, en y ajoutant tous les détails. Sachez que vous le méritez. Faites-en une visualisation, une image mentale qui appuie cette vision. En utilisant maintenant l'amour de votre enfant, de votre propre cœur, commencez à le faire circuler dans tout votre corps. Ensuite, laissez-le sortir de vous, de chaque côté de vous. Laissez l'amour couler vers toutes les personnes à qui vous désirez transmettre des pensées de réconfort. Entourez-les d'amour et de soutien et souhaitez-leur du bien. Laissez-leur du bien. Se dirigez vers tous les êtres humains. Enveloppez-les d'énergie d'amour, de paix et de lumière. Laissez ensuite votre amour commencer à flotter tout autour de la planète, pour ensuite revenir vers vous. Il circule dans un immense cercle d'amour. Ressentez l'amour circuler. Il provient de vous et il revient multiplié. L'amour est le pouvoir de guérison le plus puissant qui existe. Et nous le faisons circuler encore, encore et encore. Laissez-le nettoyer votre corps et continuez à irradier. Laissez-le nettoyer votre corps et continuez à l'intérieur. Laissez-le nettoyer votre corps et continuez à l'intérieur d'un merveilleux cercle d'amour. Vous pouvez emporter avec vous cet amour à l'extérieur, à travers le monde et le partager avec tous ceux que vous rencontrez. Sans faire de bouille, silencieusement aimons-nous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre planète et sachez que nous sommes un. Nous sommes tous un. Merci. 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 Merci.